Salut copains de moi ! Je vais vous secouer tout ça ! Oh oui ! Bonjour, je m'appelle Emmanuel Curtil, je suis comédien spécialisé dans le doublage. Je suis entre autres la voix française de Jim Carrey, Mathieu Perry, Simba dans Le Roi Lion, Moïse dans Le Prince d'Egypte, Dimitri dans Anastasia, Croque dans Cusco d'Empereur Megalo. Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer Mon secret, mes problèmes, impossibles, elles seraient trop blessées. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent être comédiens de doublage sans passer par la case des cours de théâtre. Il faut savoir que toutes les voix qui ont bercé votre enfance, ce sont des gens qui, comme moi, sont passés par les cours de théâtre, une formation classique en fait. On ne se contente pas de poser notre voix, mais on rejoue vraiment la scène. Quand on a une scène où on pleure, il faut pleurer. Quand on a une scène comique, il faut avoir le sens de la comédie, mais il faut être aussi très sincère dans ce qu'on fait. Linette, il faut absolument que tu mènes, il faut s'occuper des enfants. Je suis débordé, je suis dépassé par les humos. Je ne choisis pas en fait, hormis lorsqu'il s'agit d'une vraie composition vocale comme Kronk dans Cusco, où là vraiment, il a fallu vraiment déjà se rapprocher de l'original, parce qu'en anglais, il a vraiment une voix très lourde comme ça, puis ce n'est pas ma voix naturelle, donc il a vraiment fallu que je compose. Oh, mes gougères aux épinards ! Oh oui ! Mais sinon, quand je double Jim Carrey ou Mathieu Perry, j'essaie surtout de me rapprocher du caractère du jeu du comédien. Après, en fonction du jeu, de son débit, de ses ruptures, de sa nature de comédien, forcément la voix se métamorphose d'elle-même, mais je ne cherche pas moi à la changer. Salut copain de moi ! Le personnage, ce n'est pas vraiment un personnage, mais je dirais que c'est un acteur, donc on va dire Jim Carrey, parce que Jim Carrey, c'est un génie. Il a vraiment abordé tous les registres, il a pris des risques, il a joué vraiment des rôles totalement différents les uns des autres, et à chaque fois, il est remarquable. J'ai commencé par The Mask, dans The Mask, il y a tout. Il y a les imitations, il y a l'extravagance, il y a le côté timide, timoré de Stan Lee Ipkins, il y a la chanson, c'est tout ce qu'un comédien rêve de faire en fait. Ça roupille, je vais vous secouer tout ça.